Le gâteau ! Oh, du gâteau ? Super, je vais le faire le plus cool. N'importe quoi pour ma petite fille. Pas si, je suis un professionnel. Que serait un gâteau sans une délicieuse crème ? Je mets doucement une croûte, une autre crème, une autre croûte, une autre, une autre... Une autre couche, je vais faire quelque chose d'intéressant. Super, un gâteau en forme de cuir pour ma magro préférée. Je vais le décorer un peu en plus. Je prendrai de la crème fouettée. Oh oui, c'est pas mal du tout. Et j'ajouterai des chocolats sur le dessus. Un marco va adorer. Et je vais mettre bien sûr des Malteseurs et des M&M's. Et où je vais l'enventer ? À quoi doit ressembler le gâteau ? Je vais le couper en deux. Je vais poser une moitié sur l'autre. Je vais découper le milieu et le retourner. Avec la crème colorée, le gâteau ressemblera encore plus à un arc-en-ciel. Regardez, je vais mettre juste ça comme ça. Ouais, ça va être super joli. Je suis sûre et certaine. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser cette crème. Je vais ajouter des jolis petits yeux et la bouche. Ça, c'est la queue ressemblée à un vrai chef d'œuvre. Vous n'avez aucune chance. Je vais gagner. Le gâteau n'a pas besoin d'être joli du tout. L'important, c'est qu'il ait bon goût. Cette manteur ne ressemble pas du tout à un gâteau. C'est horrible. Mais je n'ai pas encore fini. Maintenant, mon gâteau va aussi devenir brillant. Faisons fondre du chocolat coloré. Ajoutons des paillettes. Beaucoup de sprinkles. Les filles adorent ça. Ouais, c'est juste génial. Cool. Maintenant, c'est vraiment génial. Mon gâteau va gagner. C'est sûr et certain. Regardez, ça va être super bon. Ouais, génial. Wow, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais mon gâteau est quand même le meilleur. Wow, quel beau gâteau lumineux. Je pense que je vais commencer avec ce gâteau. Awesome. Tellement délicieux. Je vais essayer le gâteau de mamie. Les bonbons et le chocolat. Ouais, c'est son est préféré. Ouais, génial. J'adore. Et c'est quoi ce gâteau bizarre? Bon, je vais essayer. Non, ça n'a pas bon goût du tout. Le gâteau du chef a gagné. Ouais, je vous avais dit que je gagnerais. Voyons qui fait un meilleur chocolat chaud avec des marshmallows. Chocolat chaud? Je suis d'accord avec ça. Oui, bien sûr. T'aurais du chocolat chaud. C'est aussi simple que cela. Bon, on doit commencer à cuisiner. Mon secret pour un délicieux chocolat chaud est qu'on s'y ajoute la part du chocolat préférée de Margot. Je le remue bien et je le verse dans la tasse que Margot m'a donnée. Oh, regardez comme c'est beau. Avec mon portrait dessus. Ouais, c'est une tasse parfaite. Ouais, c'est juste un mug. Vous ne comprenez rien du tout. Bon, laissez-moi essayer comment je suis arrivée. Délicieux comme toujours. T'en veux? Non, merci. Comme tu veux. Le vrai chocolat doit être bu dans des verres comme celui-ci. Pas dans les tasses. Je verse le chocolat chaud. Maintenant, je dois fouetter la crème et faire un joli chapeau gonflé et le garnir du guimauve. Voilà à quoi devrait ressembler un chocolat chaud. Ne le touchez pas avec tes mains. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Oh, une boîte de crème? Je pourrais utiliser ça. Quand c'est délicieux, je dois faire un grand chapeau et plus de guimauve. Et j'ajoute aussi des marshmallows, bien sûr. Des bonbons, des oreos, de la sauce au chocolat et des bâtons de biscuits. Personne n'a jamais fabriqué quelque chose comme ça. C'est sûr, je cuisine un super chocolat chaud. Et bien sûr, des pokés. Ouais, c'est génial. Wow, je vais d'abord essayer ce chocolat chaud. Quelle quantité de guimauve et de bonbons sur le déçu. C'est vraiment super bon. Il est impossible de s'arrêter. Oh, le moque que j'ai donné à mamie. Oh, oui. Mais non, j'aime pas du tout le chocolat chaud. Je pourrais utiliser une paille pour ce verre. Hum, miam. Comme c'est bon. Il faut réfléchir un peu, cette fois-ci. Andy, t'as gagné. Ouais. J'étais plutôt douée pour jongler quand j'étais jeune. Oh, je veux des chips. Oui, oui, je veux des chips. Oh, mais comment le faire? Oh, non, mais il faut le faire avec des outils professionnels. Mais comment le faire? Oh, c'est simple. Regarde, tu prends des pommes de terre, tu les épolèges comme ça, puis tu les coupes en tranches comme ça. T'allumes la cuisinière, tu verses l'huile et tu mets les pommes de terre dedans. Et c'est tout. Voilà, juste comme ça. Répète après, mamie. Oh, ouais, j'ai compris. Bon, voilà les pommes de terre. Je les coupe comme ça. J'ajoute de l'huile. Beaucoup de l'huile. Le temps d'attendre, il faut mettre la cuisinière à haute température. Je vais utiliser le couvercle pour la protection. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Attention, oups. Je pense que c'était vraiment une très mauvaise idée. Fais attention. Oh, bon, c'est assez bon pour moi. Oh, des chips ordinaires. Maintenant, mes chips vont être vraiment excellents. Nous prenons des tortillas. Nous les tranchons proprement. Après, il faut prendre l'huile, bien sûr. Vous ne pouvez pas répéter à prison professionnelle. Il faut chauffer l'huile et faire frire les tortillas tranchées jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Oui, j'attends un peu. Et voilà, c'est fait. Que sont les nachos sans fromage? Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais fondre le fromage. Comme ça. Et je vais verser la sauce sur les nachos. Après, je garnis deux tranches de citron vert et j'ai terminé. Maintenant, c'est un plat parfait. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai complètement oublié. Bon, je ferais mieux de les mettre dans une assiette. J'espère que Margot aime les croûtes. Je ne pense pas. Bon, qu'est-ce que je senser faire alors? C'est vrai, le fromage en poudre va tout arranger. Il faut en rajouter, bien mélanger. Ça ne semble pas aider. Très bien, espérons que Margot aime ça. Mes chips sont prêtes. Un peu de sel et ça sera super savoureux. Super. Ouais, génial. Juste super. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charbon ou quoi? Non, je vais essayer quand même. C'est vraiment affreux. Impossible à manger. Ils ont l'air délicieux. Tellement bon. Est-ce que ce sont des chips? Ouais. Oh, comme c'est bon. Est-ce que ça, ce sont des chips ou quoi? Je vais prendre une bouchée? Non, ça a un goût bizarre. Les chips de ma mamie sont les meilleurs. Ouais, j'ai gagné. Je peux réutiliser le ketchup. Voyons lequel d'entre vous est le meilleur pour faire du spaghetti. Ok, pas de problème. Bien sûr, chérie. Si seulement je savais comment faire des spaghettis. Bon, que faire avec eux? Je vais les mettre dans une casserole. Non, pourquoi je n'arrive pas à le faire? Comment les cuisiner? Allez, entrez, entrez, entrez. Stupide spaghettis. Non, je vais montrer. Bon, comment faire? Allez, allez. Je suis sûre que je vais réussir. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord allumer la cuisiner, tu vois. Et ensuite, tu mets les spaghettis dans l'eau. T'as compris? Juste comme ça. Pas vu? Ça marche. Oui, j'ai tout compris. Vous n'avez aucune chance, vous. Les vraies pâtes doivent être par moi-même. Bon, je prends de la farine. Je la déverse. Comme ça. Je fais un truc au centre. Puis je prends les oeufs. Je les bats doucement. Je pétris la pâte. Un peu d'étenture noire. Et voilà, ce sont des pâtes inhabituelles. Je couvre brièvement la pâte avec du film alimentaire. Je règle le temps, la température et j'attends. Euh, ouais. Je peux sortir la pâte fine, la rouler, la couper. Et voilà. Après, ce sont les vraies pâtes italiennes. Juste comme ça. Ouais. Et maintenant, je dois tout bien mélanger. Et je les fais bouillir. Après, je les place soigneusement sur une assiette. Je pense que le poulet a très bien avec les pâtes. Je vais tout faire frire. Je les mets sur les pâtes. Et voilà. C'est fait. Oh, quoi? Pourquoi tant de ketchup? On n'a jamais trop de ketchup. Oups. Qu'est-ce que c'était? Euh, Andy, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ces spaghettis n'ont pas sorti. C'est bon, je vais vous rattraper. Oh, je ne pense pas que ça va m'aider. Ouais, je vais essayer avec une fourchette. Ce n'est pas soi-même quoi. Les spaghettis sont censés ressembler pour moi. Oh, pourquoi c'est si difficile à faire? Et si je les remplacer par les nouilles cuites? Euh, je peux le faire, c'est sûr. Je verse le tout. Je le couvre. Comme ça, ouais. De l'eau bouillante, bien sûr. Et j'attends un peu. Des noeilles cuites, des oeufs réelles. Non, mais c'est affreux. Voilà, les noeilles sont prêtes. Cool. La pieuvre, sérieusement? Ça a l'air dégoûtant. Je... Comment le manger? C'est super dur. Je ne peux même pas prendre une bouchée. Beurk! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! N'importe quoi. Les spaghettis au ketchup ont l'air délicieux. Je vais essayer. C'est bon. J'aime bien. Elle est une ouille dans une boîte. Intéressant. Ça a l'air bon, mais très épicé. Ma bouche est un peu. C'est drôle. Je ressemblais à un dragon. Andy, t'as gagné. J'ai gagné, moi. Ouais! Alors, préparez-moi, s'il vous plaît, de la gelée dans une bouteille. Oh, d'accord. Ça sera fait. C'est la première fois que je vois ça. Ah, d'accord. Voyons ce que j'ai. Le coca, c'est juste qu'il faut regarder comment je peux. Voilà. C'est cool, pas vrai? J'adore le coca. Alors, il sent les mots. C'est ma moune. Ouais. Ouais. Oups. Quelque chose qui ne va pas. Oh non. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, quelle penteur. N'importe quoi. Quelque chose ne va pas. Oh oui. Quelque chose ne va pas du tout. Désolée, je ne m'y attendais pas. C'est l'heure de s'endormir. Je pense que le bébé va adorer. C'est l'heure de s'endormir. C'est l'heure de s'endormir. C'est l'heure de s'endormir. Oui, on a un chaleur. C'est l'heure de s'endormir. C'est l'heure de s'endormir. C'est l'heure de s'endormir. Le bébé, voyons ce que vous pouvez lui offrir. Je vais prendre du coca. Comme elle a demandé. Le chef sait aussi faire des tons de magie. Je vais mettre du coca dans les poêles et ajouter des ursons de marmelade. Et pour obtenir de la gelée, vous avez besoin de la gélatine. Heureusement qu'il est toujours à portée de main. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout mélanger et à verser dans la bouteille. Oh, coucou! C'est tellement plus pratique comme ça. Oui, c'est ce que je vais faire. Là, je l'ai presque prête. Maintenant, je verse tout dans la bouteille. Et voilà, ça remplit. Et je pense que c'est presque prêt. Maintenant, j'ai besoin d'un ingredient secret qui va bien refroidir ma bouteille. Et voilà, un instant. Et la gelée est prête. Wow! Bravo, chef! Oui, c'est facile, merci. Vous pensez que c'est parfait? Je suis d'accord. Et n'oubliez pas le miel. Oh oui, merci de me les rappeler. Ils sont prêts aussi. Oh non, mes mains sont glacées. Oh non, comme c'est vrai. Que faire? Je ne sens plus mes mains. Je vais souffler. Oh oui, peut-être qu'ils se réchaufferont. C'est un marge. Dieu merci. Bon, bébé, prends de la gelée. Trois à la fois? Je ne sais pas par où commencer. Oh, quand c'est mignon, c'est décidé. Toi d'abord. Bonjour, petite ours. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Je vais le découvrir. J'ai la gelée de miel. Oh, c'est marrant. Je dois être doux et savoureux. Ça s'est bien passé. Oh oui, j'adore. C'est vraiment pas mal. Oh, mon coca préféré. Alors, je vais essayer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Intéressant. Je vais essayer avec plaisir. Oh, de la gelée serrée. Mais elle a l'air génial. Oh, c'est super bon. Oh, génial. Merci, chef. Alors, c'est qu'il reste? Oh, la gelée de ma sœur. Wow, je vois des bonbons. Et ça a l'air beau. Divin. Hum, super. Alors, je goûte. Oh oui, comme c'est bon. C'est la meilleure gelée que j'ai mangée. La sœur s'a gagnée. Ma sœur. Comment ça? Oui, merci, bébé. Tiens, j'ai une petite fille. Alors, le prochain plat, ce sont des gaufres. Oh, excellent choix. Quoi? Oh, d'accord. Je ne sais pas le faire, mais bon, d'accord. Pour faire de la pâte pour les gaufres, tu dois prendre de la farine, des œufs et, bien sûr, un peu de beurre. Je vais ajouter du sucre et de lait. Excellent. Où est mon fouet? Maintenant, mamie va montrer la classe. J'interverse si vite qu'on n'avait aucune chance de m'en dénoncer. Oh, vraiment. Vous avez vu comment je peux faire? Très bien, mamie. Alors, c'est bien dans n'importe quoi. Alors, peut-être que c'est plus facile de battre avec un mélange. Il vaut mieux garder la force et faire preuve d'imagination. J'ai déjà une bonne idée. Je pense que le bébé l'appréciera. Je vais faire des goûts trop colorés. C'est pas de rire rouge et c'est jaune, vert et bleu. Oh oui, comme c'est cool. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Hé, pourquoi vous étiez trissé? Tu peux juste ajouter de la Nutella et la victoire sera pour moi. Mamie Chef ne comprennera rien à la nourriture. La pâte au chocolat aimait pas tout le monde. Pendant qu'elle se discute, je vais préparer une lettre. Oh, c'est chaud, mais quelle odeur. Oh, je pourrais très bien la manger comme ça. Je peux vraiment pas résister. Oh, super, je suis brillante. C'est délicieux. Oh, j'adore. Vraiment cool. Oh, et le bébé, tu peux pas faire ça. Oh oui, eh bien, viens, je vais en faire plus. Il n'y a pas de problème. Oh, nous la manches pas encore. C'est une bonne chose que mamie est tous au contrôle. Ça sent bon. La victoire sera pour moi. Génial. Ah, voilà, ma gaupe est beaucoup plus belle. Comment ça va? Oh, c'est vraiment magnifique. Oh, non, mais tu ne peux pas battre mamie. Oh, un coin, c'est bon. C'est quoi que c'est un délice? Oh, je suis désolée bébé, mais je ne peux pas m'arrêter. C'est vraiment super bon. Quoi? On a un challenge. Et moi, quoi? Je ne sais rien. Eh bien, ne me fâchez pas. Je le fais. Vous voyez? Oh, la pâte. Oh, c'est fini. Comment ça? Qu'est-ce que je dois faire? Ah, je sais, j'ai inventé. J'ai un paquet de nouilles dans mon sac à dos. Et je vais faire une super gaufre. Il suffit de verser de l'eau brouillante et d'attendre un peu. Les nouilles sont prêtes. Le reste fera un gaufrier. Oh, je suis en train de le manger. Comme c'est délicieux. Oui, génial. Oh, comme c'est bon. Super bon. J'adore. Commence. N'importe quoi. Ma gaufre parfaite est prête. Et c'était génial. Je vais la juste couper en deux pour tenir un arc-en-ciel et je vais faire des nuages de crème. Et super, je vais la décorer avec une pensée. et c'est une demande de victoire. Oui, c'est vraiment bon. Mais ma mienne a son propre sucré. Tu sais, crème glace et basquine robinette. Eh oui. Et en plus, c'est super bon. Et qu'est-ce que je vais faire d'autre ? Bien sûr, que ça va être des fraises et de sucre glace. Oui, c'est génial. Comme c'est bon. Intéressant. Alors, je dois aussi, aussi. Qu'est-ce que c'est ? C'est pas mal. Alors, je vais ajouter un peu de poudre en fromage. Je pense que j'en ai un peu trop mis. Et après ? N'importe quoi. Non, mais t'es toute seule, ma petite fille. N'importe quoi, toi. Et voilà. Maintenant, c'est mieux. Oh, regarde. Mes mains sont bonnes. Je peux les lécher. C'est bon. J'adore le fromage. Vous en voulez ? Comme vous voulez. Voilà. On est prêtes. Alors, par où commencer ? Je ne sais pas du tout. Je vais commencer par la gaufre de ma soeur. Ça a l'air intéressant. Bon, et le goût ? C'est pas bon du tout. Non, c'est dégueulasse. Je ne peux pas manger ça. Oh, non. Alors, des gaufres en arc-en-ciel. Quelle bonne. t'es. J'adore. Vraiment bon. J'aime ça. Oh, super. Oui, alors, ça, c'est quoi ? Des gaufres à la crème glacée ? La combinaison, parfaite. Et même des fraises. Oh, j'en parle déjà. Mon Dieu, c'est incroyablement délicieux. J'en veux plus. Oh, oui, c'est génial. et mamie, je pense que, oui, t'as gagné. Oui, la victoire est à toi. Oh, oui, j'ai gagné. Des frites. Ah, c'est génial. Je vais faire des frites les plus délicieuses. Tu dois d'abord remettre de l'huile et les yeux pour aller frire. Et maintenant, il faut couper la pomme de terre en trente j'ai perdu le frit correctement. Mamie, ça ne ressemble pas que tu dois des frites. Ouais. C'est mieux, alors je gagnerai dans ce tour. Bon. Je vais éplucher les pommes de terre. Oh, non. J'ai pas vraiment réussi. Oui, je vais faire comme ça. Yes ! Maintenant, je pense que je vais réussir. Oui. C'est comme ça qu'on coupe les pommes de terre en deux et c'est terminé. Et personne ne fait des frites dans une poêle. Il y a une friteuse. Tu mets les pommes de terre dedans et tu les fais frire dans l'huile. Regardez cette croûte dorée. Oh, c'est génial. On s'en méprite. Non, mais qu'est-ce que je dois faire alors ? T'inquiète pas, ma chérie. Mais quelle frite sent la sauce. Le ketchup n'est pas pour moi chie dans le chef cuisinier. Et tous les meilleurs châtiments font leur propre sauce. Et leur propre concentré de tomates. Et voilà, un chef-d'oeuvre les frites parfaites. parfait. Tout le monde a déjà fait frire des pommes de terre et moi, j'essaie pour. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, je sais. On va s'embêter quand tu peux simplement commander la livraison. et moi, c'est des frites. Oui. Des frites faites maison. Des frites du chef ? Tant de choses délicieuses. Sauf pour ça. Et ces frites ont l'air délicieuses. Je vais essayer. Oh, comme c'est épicé. Je veux pas d'épices. Qu'est-ce que nous avons là ? J'adore ces frites. J'aime bien. Oui, j'ai gagné. Lala. Maman, qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci ? Je veux des oeufs brouillés. Facile. Chaque plat doit être cuisiné avec amour. C'est pourquoi mes oeufs brouillés ont l'apporté en hauteur. C'est perfect. Ceci s'est envie de casser un oeuf. Regardez comme c'est génial. Plus la chaleur et le plus vite des frites, n'est-ce pas ? Oui, j'aime bien cuisiner. C'est même maintenant l'oeuf. La quoi qui est tombée. Peut-être ça passe inaperçu. C'est encore plus savoureux comme ça. Oh non, tu peux toujours voir la cookie. Il faut trouver une solution. Je vais tout mélanger. Oh ma chérie, t'as fait une heure, je pense. Je vais ajouter du léal. Bah non plus, on ne peut plus rien voir en fait. Regardez. Regardez, apprenez. C'est comme ça que le vrai chef cuisine. Hop, voilà pour la frire. Nous allons avoir besoin d'un gris-pain. Je vais couper les oignons et l'oeil. Puis l'avocat. Je vais mélanger le tout. Super. Maintenant, je vais utiliser un mixeur. C'est un super mélange. Je dois le tartiner sur des toasts. Comme ça. Et maintenant, c'est l'heure des oeufs. Une seule suffira simplement. Je le casse dans un bol et je me le bolle dans une casserole d'eau bouillante. C'est un oeuf merveilleux que j'ai fait. Il ne reste plus qu'à le servir joliment. C'est incroyable. La touche finale. Ouais. C'est cool. Oui, c'est vraiment très cool. J'ai besoin de servir ce plat aussi. Le ketchup et la moutarde feront l'affaire. J'ai arrêté, c'est fait. Nous verrons, nous verrons. Ça n'a pas l'air bon. Wow. Encore. Mamie, ces oeufs sont définitivement les tiens. Débarrasse-toi de la fourchette. Je l'ai attrapé avec mes mains. Miam. Qu'est-ce que nous avons là? Cela semble intéressant. Et le goût? Ouais, c'est bizarre un peu. C'est ma mamie qui a gagné. Oh, mon petit-fils, je suis tellement excitée. Qu'est-ce que nous allons cuisiner cette fois-ci? La pizza. La pizza? C'est compliqué. Comment la faire? Je pense que je dois pétrir la pâte. Oui, ça fonctionne. Oh, pas vraiment. Pourquoi c'est si collant? J'ai une idée, moi. Je prends ma pâte, ma chérie. Merci, mamie. Et toi? Oh, c'est vrai. Pas de problème, je vais faire une nouvelle pâte. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de mélanger quelques ingrédients. Et si je verse la base ou une boile chaude, ça fera une excellente base de pizza. Ensuite, je verse le ketchup et j'ajoute des légumes et un peu de fromage. Voilà. Tout ce que nous devons faire, c'est d'attendre. Non, mais qui fait des pizzas comme ça? T'as besoin de farine. Mais spéciale pour la base. C'est professionnel. Comme moi, ils le savent. Je pétris la pâte. Maintenant, je forme la base. Et pour ce faire, je fais voler la pâte. Comme ça. Oh wow, je vais le faire aussi. Allez, vole! Oups, elle est tombée. Maintenant, c'est tout sale. Comment je dois te réparer? Je sais, un peu de camouflage ne ferait pas de mal. Bon. Un peu de ketchup, des olives, du pepperoni et de la saucisse. Tu vas aussi tout rouler. Oui, tu fais juste comme ça. Quel cauchemar. Je regrette de ne pas avoir vu ça. Plus de légumes. Pas de tomates, pepperoni et fromage. Rien de plus. Maintenant, je vais mettre la pizza au micro-ondes. Bon, ça va être incroyablement délicieux. Un micro-ondes? Non, un grippant serait suffisant. J'aimerais le mettre dedans. bon, c'est pas assez comprévu en fait. Je pense que ça a bien tourné. Ouais. Voici ma pizza. Voici ma pizza. Et mon chef-d'oeuvre. Eh bien, on va en essayer. Je pense que quelqu'un m'a empoisonné. C'est horrible. Et maintenant, ça a l'air bon. Je vais essayer. Et ça a aussi bon goût. Waouh. Cette pizza est parfaite. Et la plus délicieuse. Qui d'autre aurait pu gagner si ce n'est pas moi? Allez, allez. Je veux des crêpes. Je suis la maître des crêpes. Facile. Je vais augmenter le chauffage, super. Maintenant, je vais verser la pâte avec précaution. C'est très important de le retourner à temps. Je ne comprends pas pourquoi il faut faire plein de petites crêpes quand on peut en faire une grande. De plus, une crêpe ordinaire et ennuyeuse. Mais avec des bonbons à la gelée, c'est génial. Oh, la mame-lade a fondu. Oh, qu'elle aurait cru. bon, je vais faire une autre crêpe. Cette fois-ci avec des M&M's. Et une autre avec des mermicelles colorées. Et moi, je vais arroser les crêpes de sirop d'érable. Ils sont bons. Bon, on ne peut pas se laisser distancer. Je sais. Si j'ajoute du Nutella à la pâte, cela donne une pâte au chocolat. L'essentiel de bien mélanger le tout. Je mettrai une pépite de chocolat au centre. C'est génial. Les baies sont destinées à garnir les crêpes. Je vais arroser le dessus de sirop de fraise. C'est génial, ça. Oui, parfait. C'est fait. C'est fait avec amour. Les meilleures crêpes du monde. Tu as préféré le mien. C'est ce que nous sommes sous le point de couvrir. beurk. Ce n'est pas comestible. Elle est créée de grand-mère. Oh, c'est bon. Allons voir. Qu'est-ce qu'il fait le chef? Super. Mais mamie a gagné. Ouais. Ouais.